Thibaut sur l'effectif là, il n'y a que Rouben, on a vu qu'il a une botte là, c'est ça ? Oui, tout le monde est là, donc tout le monde était à l'heure ce matin en pleine forme et tout le monde est là. Effectivement Rouben, mais ça on le savait, il tenait tellement à jouer ce match, j'ai pris ce risque avec lui de le faire jouer les derniers matchs, mais normalement il n'aurait pas dû le faire. Donc lui, à coup sûr, il ne sera pas là contre Paris et je pense qu'il ne sera pas là pour quand. C'est pas une torsion qu'il a dans la cheville, c'est ça ? Problème au niveau des ligaments, il y a quelques fibres qu'on lâchait, mais il avait déjà ce problème. Voilà, mais suite à un coup à l'entraînement, après comme c'est un guerrier, chaque jour ça allait mieux et voilà, on s'est posé la question tous les deux. Donc c'est comme ça, je savais avant de partir en vacances qu'il ne pourrait pas être là sur les deux premiers matchs. Il peut y avoir un miracle contre quand, parce que lui il a beaucoup de volonté, mais là on ne prendra pas le risque une deuxième fois. Vous avez retrouvé le groupe en forme après Noël ? Ben ils sont en forme et je ne les ai pas pesés ce matin, donc c'est pour moi qu'il les pèse, c'est le doc. On va les peser demain, mais ils m'ont semblé être en forme, il y a des sourires, pour l'instant j'ai retrouvé, mais on ne peut pas juger sur un entraînement, mais ils avaient la contente d'être là et toujours de la bonne humeur entre eux, donc ça c'est le point positif. Un point de Noël, t'as gâté ? Oui, c'est la première fois que je passe Noël chez moi, parce qu'habituellement les trêves sont plus longues, donc je pars toujours loin du foot et au soleil, donc là j'ai fait un Noël très tranquille, mais j'ai été gâté, parce que quand on part loin on ne se fait pas le cadeau, parce que c'est le voyage qui représente le cadeau. Non mais c'était sympa, mais tranquille, sans excès. Première séance, essentiellement une reprise de contact on imagine avec le groupe ? Oui, une reprise quand même de travail. Oui c'était important, on a resitué les choses tout de suite, on a eu des vacances très très courtes, donc les joueurs ont pratiquement rien perdu sur le plan athlétique, mais c'était important qu'il se régénère un petit peu au niveau de l'esprit. Et puis donc on a expliqué le programme qui va être en deux phases, on va s'entraîner deux fois le 29, deux fois le 30 et une fois le 31 au matin. Dans cette phase là, on va essentiellement reprendre contact avec le ballon l'après-midi, avec un travail athlétique le matin. Et puis après une deuxième phase à partir du premier après-midi où on va rentrer dans la préparation du match de Paris. Effectivement ce matin, il y a aussi eu déjà un bon dégourdissement des jambes là. Oui, alors comme ils n'ont rien perdu, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet, on a déjà fait un test pour voir un petit peu où ils en étaient, mais bon je pense qu'on n'aura pas de surprise là-dessus. Et puis après l'autre élément qu'on pouvait peut-être prévoir, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là, c'est les conditions d'entraînement qui sont très très difficiles. Les terrains sont pratiquement impraticables, même pour courir, donc on est obligé d'adapter notre séance. Et mon plus gros souci actuel, c'est plutôt ça, c'est savoir comment on va pouvoir se préparer comme il faut, parce que la météo avec tout ce qui est tombé, ferait qu'aujourd'hui on est en difficulté dans le domaine. Le programme donc, ça va arriver très vite, mardi et ce premier gros match, puisqu'il n'y aura que des gros matchs de toute façon pendant un mois. Le programme, il est celui que je viens de vous expliquer, jusqu'à la reprise du premier après-midi, on va se consacrer à une remise en jambes, à repréparer les corps, à faire des efforts à haute intensité. Et puis à partir du premier, on va rentrer dans la préparation pour vous demander du match du PFC, c'est ce que je l'aurais dit ce matin, tout va s'enchaîner très très vite. Donc, indépendamment du fait qu'il faut se remettre dans le coup sur le plan athlétique, physique, sur le plan technique, tactique, toutes les choses-là pour avoir les matchs, il faut tout de suite aussi au niveau de notre mental, l'aspect psychologique, de notre état d'esprit, qu'on soit très très vite dans un esprit compétition, parce que très souvent après les trêves, c'est un nouveau championnat qui commence. Bon, nous, on a la particularité de ne pas avoir fini les matchs allés, il y a encore deux matchs avant la fin des matchs allés. J'ai dit aussi aux joueurs ce matin qu'avoir 32 points à deux journées de la fin des matchs allés, il y a un potentiel de prendre 38. Ça sera un parcours assez exceptionnel, donc voilà. J'en ai pas dit plus, mais ils ont ça dans un coin de leur tête et puis on va bien se préparer pour ça. Le mois qui arrive là, comment vous le qualifieriez ? C'est excitant ? Il y a aussi une part d'anxiété ? Excitant, passionnant, c'est ce qu'on recherche. Jouer des matchs comme ça, en tout cas moi, en tant qu'entraîneur, à travers mes joueurs, c'est ce que je recherche. Ils ont beaucoup travaillé pour être là où ils sont. Donc voilà, c'est pas des matchs qui doivent nous faire peur. Il faut surtout, même si comme ça, de l'extérieur, ça peut paraître à un calendrier qui est difficile, il faut aussi se mettre dans la tête que pour nos adversaires, j'espère qu'ils pensent que ça va être aussi difficile. Pour ça, il faut qu'on garde le même état d'esprit et qu'on soit au même niveau que ce qu'on a produit dernièrement. Donc c'est pas... Enfin moi, je suis impatient que ça commence et puis j'espère que les joueurs sont dans le même état d'esprit. C'est des matchs qui vont être passionnants à jouer. Il faudra qu'on soit performant dans pratiquement tous les domaines parce que c'est des matchs qui vont jouer sur des petits détails. Mais je pense qu'on a à la fois les qualités et les moyens de faire quelque chose de bien. Tout le monde et tous les observateurs disent que Toulouse revient très fort. C'est une pression supplémentaire ou c'est là aussi où il faut voir, comme tu le dis souvent, qu'il faut être capable d'assumer ? Mais oui, après, tout dépend comment on prend les choses. On est là où on voulait être et quand on a commencé le championnat, tout le monde nous a donné favoris. On n'était pas prêts. Aujourd'hui, les joueurs ont beaucoup donné, on a beaucoup travaillé et on est là où on veut être. Mais après, notre objectif, il n'a pas changé. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas se cacher. Donc oui, il faut assumer, mais ça doit être quelque chose... Je ne sais même pas si on peut parler de pression. C'est quelque chose de jouissif. Et surtout, avoir confiance dans nos moyens, avoir confiance dans mon équipe, j'ai confiance dans mes joueurs, je sais ce qu'ils peuvent faire. Et si aujourd'hui, on a fait des résultats, c'est parce qu'eux aussi ont pris conscience de ça. Après, on a certains éléments de notre jeu qu'il faut absolument effacer ou améliorer. On a déjà évoqué les coupiers arrêtés, on a évoqué la gestion d'un match sur 90 minutes, surtout quand il y a des éléments favorables, quand on mène 2-0. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut améliorer. Je pense qu'on n'est pas au maximum de nos possibilités. Donc pour moi, c'est que du bonheur et j'espère que les joueurs ne vont pas être tétanisés par l'enjeu. Je ne crois pas, mais au contraire, galvanisés. On a quelque chose à aller chercher, comme d'autres équipes. Et comme je l'aurais dit encore une fois ce matin, c'est l'état d'esprit qui va faire la différence. C'est la qualité du groupe, pas simplement la qualité de l'équipe, c'est tout ça. Tout ce qu'on a eu dans la première partie, si on a ça sur la deuxième partie, je pense qu'on peut vivre un moment assez agréable. Est-ce que vous, coach, votre préparation s'inscrit à court terme ? C'est-à-dire que vous ne regardez que sur le match contre Paris ? Ou est-ce que vous commencez à avoir un moyen terme avec cette espèce de marathon et ces 8 gros matchs qui arrivent ? Non, la préparation, elle est faite avant de partir avec le staff. Ce qu'on s'est dit, c'est que jusqu'au 15 février, il faut qu'on soit prêt. On n'aura pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Donc, il faut faire une préparation qui nous permette d'enchaîner ça. Et puis après, il y a un autre élément, c'est le résultat des matchs qui va faire qu'on va plus ou moins souffrir dans ce domaine-là. Mais ça va être pareil pour les autres équipes. Après, il y a d'autres éléments, ce que j'ai évoqué, les conditions d'entraînement, ça peut nous perturber, nous gêner. Vous avez des cartons, il y a plein d'éléments qui vont rentrer comme ça en ligne de compte. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le groupe. Après, c'est sûr que le match de Paris est hyper important. Si on débute bien contre Paris, ça peut permettre d'enchaîner. On a toujours cette volonté, même si la série a été arrêtée par la trêve, mais elle ne l'a pas arrêtée par une défaite. Donc, on veut continuer notre série. Il faut qu'on reste sur cette idée-là. L'idée principale, c'est ça. Mais on ne peut pas tout miser sur un match et ne pas travailler pour le reste de la saison. En tout cas, si on se fixe à peu près mi-février, puisqu'on aurait joué effectivement 7 équipes qui sont avec nous. Mais ce n'est pas ces matchs-là qui m'inquiètent le plus. Je sais que l'équipe répondra présent. Quand vous jouez quelque chose, vous la jouez contre des équipes présentées plus faibles ou dites moyennes. J'ai souvent répété qu'il n'y avait pas de match facile, mais jusqu'au bout, il faudra lutter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.